Hey bon bon bonjour à tous ici BigBadHater et aujourd'hui je vous emmène en voyage au cratère d'Ungoro pour récupérer le plan d'une arme perdue dans le temps, la sombre lance. Dans un premier temps vous allez devoir vous rendre donc au cratère d'Ungoro pour récupérer un item lootable sur les dinosaures. Donc alors là moi je vous conseille de vous rendre au sud-ouest du cratère d'Ungoro, c'est là où j'ai looté l'item sur un ancien dimmer trodon. Donc alors l'item c'est la sombre lance gravement endommagée. Alors il faut savoir que cet item là vous allez pouvoir le récupérer uniquement si vous êtes forgeron. Et comme pour le précédent item perdu dans le temps pas besoin d'être level max, moi je suis level 1 forgeron sur mon reroll donc ça passe facile. J'ai réussi à récupérer l'item après 10 minutes de farm sur les dinos donc ça va encore. Une fois que vous avez récupéré l'item il va falloir vous rendre au camp de la tertre Mossu en plein centre du cratère d'Ungoro, enfin au nord-ouest de la crête de la fournaise pour parler à un troll messager qui s'appelle Kozan. Là il va vous donner une deuxième quête qui vous demande de démonter la sombre lance cassée donc alors il vous suffit de cliquer sur l'item et ça valide la quête. Maintenant il va vous envoyer un peu partout dans le cratère d'Ungoro pour buter des mobs pour récupérer des petits items. Alors on commence tout de suite par le mojo presque puissant, vous allez pouvoir le trouver au nord du cratère donc vous avez une grotte et là vous allez devoir buter des gardes de pierre à l'intérieur de cette grotte et ça loot quasiment à chaque fois le mojo presque puissant. Ensuite il va falloir aller au nord-est au niveau du rocher fongique pour buter du gorille et récupérer du thorium enchanté dérobé. Les autres items pour valider la quête donc il va falloir buter des dimotrodons et des stégodons blanchis. Ces bobs là vous allez pouvoir les trouver au sud-ouest du cratère d'Ungoro là où vous avez fermé le premier item. Une fois que vous avez récupéré tous les items vous retournez voir notre pote Kozan là il y a une dernière quête qui va vous demander de cliquer sur la petite forge qui se situe à côté de lui pour reforger la sombre lance. Et une fois que vous avez cliqué et que vous validez cette quête là vous récupérez le plan. Donc maintenant on va regarder à quoi elle ressemble et comme vous pouvez le voir c'est pas non plus une lance de malade énorme etc c'est vraiment très très sobre et c'est là qu'on voit la différence avec WoW il y a 10 ans et WoW aujourd'hui les armes ne sont pas du tout pareilles. Mais bon perso j'aime bien ce côté sobre ça peut vraiment faire un beau petit skin pour par exemple un personnage féminin en mode Amazon franchement je trouve ça vraiment sympa. Bon certes vous allez me dire qu'avec mon paladin j'ai une grosse masse et des épaules en or mais bon ça fait quand même du bien de changer un petit peu parfois. Au niveau des compos et du craft vous allez un petit peu galérer avec le mojo puissant. Après tout dépendra de votre serveur sur le mien il y en avait pas à l'achever j'ai essayé d'aller en farmer donc je suis retourné à UBRS donc au pic roche noir pour buter des mobs. Mais en 2h de farm j'ai récupéré 2 mojos puissants c'est un peu la galère c'est vraiment un item qui est rare et qui est bien spécifique à venir. Mais ce qui veut dire aussi c'est que cette arme là vous allez pouvoir la vendre cher pour les personnes qui sont intéressées ils sont capables de mettre le prix pour ne pas avoir à les farmer. Maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc voilà on arrive déjà à la fin de la vidéo moi je vous souhaite une très bonne journée un bon week-end. Je continue mes recherches pour trouver encore des armes perdues dans le temps moi je vous dis à très bientôt des bisous salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501